Donc quand tu veux payer ta dîme, tu fais quoi ? J'ai mon cahier ici, tu mets la date à laquelle tu es en train de payer. Si tu reçois de l'argent peut-être tous les jours, c'est-à-dire que tu es en commerce et qui fait le bénéfice quotidiennement, tu peux payer ta dîme quotidiennement en mettant une intention dessus. Tu peux garder, tu peux garder à la fin de la semaine. Mais ne faites pas l'erreur de payer la dîme à la fin de l'année, c'est trop bon. Parce qu'entre-temps, tu peux avoir des problèmes. Et il peut y avoir des saisons où tu as peut-être trop tardé, tu as accumulé ta dîme et celle-là, tu n'as pas encore payé. Mais le Seigneur te met à cœur que paye ta dîme plus tôt que prévu. Peut-être que tu as quelque chose qui te menace la période-là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu perds la dîme à 8h, à 9h, tu vois, il y a une ouverture de porte. Donc la dîme, c'est un mystère biblique que vous devez engager. Donc tu prends ton papier, tu vois donc qu'est-ce qui te tracasse. Qu'est-ce que j'ai dans ce mois ou le mois passé là qui m'a tracassé ? Amas, quels sont les choses qui sont tracassés ? Quels sont les projets que tu as ? Parce que vous avez seulement venu sur TikTok et sur Facebook, et c'est là, wow, je veux ça, je veux ça, aide-moi, aide-moi. Plante, tu écris sur ton papier. Et quand tu écris, tu écris en... C'est quand tu parles, tu fais une commande dans le supermarché. Tu sais que j'ai l'argent de ça. Parce que c'est un pourcentage, ce n'est pas un montant fixe. Si on a dit 10% de 1 million, 10% de 10 millions, 10% de 500 francs. Seigneur, je somme mes 10% parce que c'est ça. Comme je sème ça, Seigneur, je reçois l'augmentation. Tu dis bien je reçois, il n'y a pas que je veux. Je reçois. Tu écris comme si tu as déjà reçu. Parce que c'est une promesse. La digne, c'est un peu comme le reçu de qu'est-ce que tu arrives, tu dis que voilà, j'ai à payer ça en ligne. Donnez-moi tel produit. Donc vous devez apprendre à parler aussi. Je reçois mon mariage divin. Je reçois, tu sois aussi précis dans les sommes que tu veux, précis dans les dates, précis si tu veux voyager, je veux voyager à telle date. Oh, je veux que telle personne me rembourse mon argent qu'il a pris. Vous aimez qu'on vous dise que je vais faire la sorcellerie pour que telle personne te rembourse. Plante à digne, tu sors, tu payes. En payant, tu dis que je veux que telle personne me rembourse les 3 millions qu'il m'a pris. Il me rembourse d'ici le 15 avril. Donc c'est une opportunité pour toi de prendre les règnes de ta vie. Prendre le commandement de ta vie. Or, tu ne peux pas dire que ton chiffre d'affaires ne te permet pas de payer la digne. Parce que, supposons que tu as pris un crédit de 5 millions, tu es encore en train de rembourser la banque. Sur le bénéfice que tu as, même si tu as encore les dettes à rembourser. J'ai enseigné l'autre jour sur les dettes. Je vous ai dit, quand tu reçois ton argent, tu paies la digne, tu paies les dettes, tu économises une petite partie. Donc tu ne prends pas tout pour aller rembourser ce que tu payes par la digne. C'est la digne, les 10% que tu payes vont bénir les 90% qui vont rester dans ta main pour que tu gères bien. C'est pour ça que certains d'entre vous, parfois, vous payez les dettes, vous remboursez, ça ne finit jamais. Dès qu'une dette finit, l'autre vient. Parce que l'argent que tu as utilisé pour payer la dette, là d'abord, tu n'avais pas béni. La digne vient mettre la bénédiction sur le reste de ton argent. Voilà. Je sais qu'on ne vous enseigne pas, vous n'aimez pas les affaires d'argent, mais je ne vais pas les faire avec vous.